Ok, bonjour à tous et donc je suis ici avec un ami, je suis ici au Mont-Blanc, on est près du Mont-Blanc je pense, avec un ami et on se connaît depuis 20 ans, 30 ans au moins, 30 ans je pense. En tout cas. Voilà, et alors j'aime bien poser des questions à mes amis, notamment sur les clés du bonheur et je sais que Jean-Marie est un homme heureux, n'est-ce pas ? Ah ouais, je crois, j'espère. Et alors je vais te demander, tu es le premier à qui j'ai demandé ça, je ferai d'autres vidéos dans le même sujet. C'est insoucidant. Non, non, c'est normal, c'est la batterie. Donc, est-ce que tu peux nous partager une clé du bonheur pour toi ? Oui. Qu'est-ce qui fait que tu peux être heureux comme ça ? Un des secrets ou une des clés que tu as ? Mon cher Eric, merci pour ta bonne question. Eh bien Eric, très sérieusement, le bonheur c'est sérieux ou c'est pas vraiment sérieux ? On n'est pas là pour rigoler. Je ne pense pas que c'est sérieux. Non, c'est pas sérieux. Je pense que justement, une des clés du bonheur, c'est peut-être rire, rire de soi, rire de ce qui nous entoure, je dirais. Une autre clé, c'est apprécier ce que vous avez autour de vous, apprécier la beauté des choses, apprécier un ami, apprécier une belle forêt, un chemin, la neige. Et troisième, allez, je me lance, allez, on y va, c'est être soi-même. Ah, ça c'est un programme, hein ? Oui, ça c'est un programme. C'est-à-dire, voilà, ne pas se trahir soi-même, faire des choses qu'on ressent au fond de soi. Donc bien s'écouter, donc. Bien s'écouter. Et faire des choses qui sont en accord avec ce qu'on pense au fond. Voilà, c'est ça, être soi-même. C'est se moquer un peu de ce que pensent les autres, même si ça leur paraît bizarre ou étrange. Mais faire ce que soi-même on ressent. Et surtout si c'est pour faire du bien aux autres, pour apporter de l'amour, c'est ça qui est important aussi. Et je me disais, pour faire ce que tu dis, pour pouvoir écouter, il faut faire le silence. C'est pour ça qu'on médite souvent d'ailleurs, nous. Voilà, en soi. C'est vraiment le silence en soi. Toutes ces idées qui nous arrivent, le cerveau fou, le... Ça, vous pensez en... La machine infernale. Voilà, la machine infernale qui n'arrête pas de penser, de penser sans arrêt. Et c'est aussi un des secrets du bonheur, c'est de faire stop, stop, arrête. Arrête là, maintenant j'ai envie d'être tranquille. Et laisser justement l'harmonie qui nous entoure nous envahir simplement. C'est pas compliqué. Ben merci, et puis ça nous amène à cette idée que le bonheur c'est simple finalement. Ce qu'il faut, il n'y a pas à l'apprendre, il est naturel. C'est désapprendre le malheur qui est tout un chemin. Désapprendre à penser, désapprendre à être coupé de cette nature. Exactement. Et faire ce qu'on fait maintenant. Il faut suivre son intuition aussi, suivre ce qui nous plaît. Être avec des gens aussi qui nous apportent des choses, c'est assez important. Côtoyer et fréquenter des personnes qui sont positives, qui sont harmonieuses, qui sont souriants, qui ne sont pas dans le jugement, qui sont dans l'empathie. C'est assez important aussi, qui aiment rire, avec qui on aime bien faire la fête. Ça c'est des choses importantes aussi. Ne pas côtoyer, éviter. Ça nous nourrit, c'est nourrissant. C'est nourrissant. Et éviter un peu les gens négatifs et qui veulent vous rabaisser. Vous avez le droit de vivre votre vie et de faire ce qui vous plaît. Ah ben c'est génial. En tout cas c'est vraiment complètement affromptu. Parce que tu passais par là, tu te promenais. Je passais par là, oui. C'est incroyable. Et on se rend compte sur ce show. Allez, je t'embrasse. Bonne promenade. Merci. A plus tard. Ciao. Sous-titrage ST' 501 La patate.